Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsar, d'une diaspora arménienne et de l'Arménie occidentale, notre patrie. Donc quelques news. En Artsar, en Artsar, l'Artsar qui est bloqué depuis le 12 décembre dernier par un blocus azeri, donc sur le corridor de la Chine. La population est bien sûr excédée après tous les commandages, les coupures de gaz, les coupures d'électricité, la route isolée, l'Artsar qui est isolée, les 120 000 Arméniens. Ces Arméniens commencent à être excédés. Donc hier, ils ont été près du quartier général de la base des forces de paix russes. Ils ont bloqué l'entrée et il y a eu des discussions avec des militaires, des militaires russes. Donc les Arméniens ont fait part de leur colère, tout simplement. Ils ont demandé à ces forces de venir avec eux ouvrir le corridor de la Chine. Ils ont demandé à voir Volkov, le représentant, le commandant en chef de ces forces de paix en Artsar. Ils ne l'ont pas eu. Le simple soldat, un sergent qui a dit que de toute façon, eux, ils sont de l'avis des Arméniens, mais ils ne peuvent rien faire. Donc il faut voir le commandement et le commandement se fait, comment dirais-je, se fait désirer tout simplement. Donc la Russie essaye, joue au double jeu et ne donne pas suite à la demande des Arméniens, la demande légitime des Arméniens de l'Atsar qui sont excédés de plus en plus. On craint un incident à venir. Donc les trois policiers tués par des commandos azériques qui auraient dû être, comment dirais-je, repérés par les forces russes de paix. Donc il y a aussi une responsabilité parce que c'est sur le territoire de la République de l'Atsar, censé être protégé par ces soldats russes, rien n'a été. Donc voilà, la colère monte, la colère monte. Mais en même temps, ces forces de paix sont aussi le gage de la survie des Arméniens de l'Atsar. Donc les Arméniens qui sont coincés entre le fait de leur colère contre ces forces russes et puis le besoin de ces forces russes. Donc voilà le dilemme en fait. C'est un dilemme important pour la population arménienne de l'Atsar qui est plutôt favorable à la présence russe, mais qui en même temps est en colère du fait que les responsables ne sont pas visibles et ne donnent pas la raison pour laquelle le corridor de la Tchine reste aujourd'hui, pratiquement 90 jours après, toujours fermé. Donc voilà, ça fait trois mois que ça dure. Et les Arméniens qui, comment dirais-je, qui sont forts, les Arméniens d'Atsar, commencent à en avoir marre tout simplement. Et c'est tout à fait légitime, voilà, sans que le monde bouge beaucoup autour d'eux. Donc l'un des trois policiers, donc mortellement blessé, donc dimanche, il a eu 20 impacts de balles. Donc à bout pour temps, à bout pour temps, les membres du commando Azeri ont tiré sur la voiture de ces policiers, tuant trois d'entre eux, pardon, et en blessant un autre. Donc voilà, de leur côté, donc les Arméniens ont répliqué, a priori, des soldats arméniens d'autodéfense ont répliqué, ont tué deux des assaillants Azeris et en ont blessé un aussi. Voilà. Et Bakou parle de provocation arménienne, alors que c'est quand même flagrant, avec des images vidéo de l'attaque, donc, et Bakou ose dire que c'est les Arméniens qui ont provoqué, qui ont tiré les premiers, enfin bon, tout plein de choses. À chaque fois, à chaque fois, Bakou va dans le mensonge pour essayer de diluer ces crimes, ces crimes de guerre et ces crimes humains, comme on le voit régulièrement, comme on l'a vu aussi lors de l'exécution des soldats dans la région de Sunik, en Arménie, ou guerres halconiques, en haut d'une colline, ils ont été exécutés fragment par les forces, donc, par les commandos d'Azeri qui, lors de la guerre, enfin, la guerre, l'attaque du 13-14 septembre dernier, voilà, avec des vidéos flagrantes de soldats arméniens, des armées, qui ont été exécutés. Donc, c'est des crimes de guerre qui seront un jour jugés, on n'oubliera pas, ça va être jugé, l'Azerbaïdjan va être commandé jugé, mais les jugements, comme on l'a vu à la haie, le jugement de la haie n'est toujours pas appliqué. Donc, voilà, on s'est dit que la haie, qui est le tribunal de l'ONU, en fait, qui a affirmé que le corridor de la Tchide doit être débloqué, l'Azerbaïdjan n'a toujours pas débloqué. Donc, l'Azerbaïdjan, fort de son pétrole et de son gaz, n'écoute personne, en fait, tout simplement, aujourd'hui, il n'y a que la force, et la force sur place, peut-être c'est les Russes, peut-être les forces d'interposition de l'ONU, c'est ce que l'Arménie demande, c'est ce que l'Altar demande aussi, mais de l'autre côté, il y a la Russie qui pourrait faire blocage, puisque c'est un territoire en zone russe. Donc, c'est très, très compliqué, la carte de l'Altar. Les puissances en place présentent donc la Russie, la Turquie via l'Azerbaïdjan, l'ONU, l'OTAN, et de l'autre côté, l'OTSC, c'est très, très, très compliqué. Voilà. Knelsanosian, oui, Knelsanosian, c'est le ministre des Territoires, donc, a été dans la région de Sunik, voir les travaux de la route, donc, entre Khot et Volodan, donc, dans Sunik, hein, donc, les travaux avancent, hein, c'est une route de 10 km de long qui va être asphaltée, et les travaux sont en cours. Alors, Ararat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, est en Égypte, un voyage de travail de deux jours en Égypte. Il a rencontré sur place Ahmed Aboul Gaït, qui est le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes. La Ligue des Etats Arabes, voilà, l'Égypte, il y a 100 millions d'habitants, est leader du monde arabe, et la Ligue des pays arabes, des Etats Arabes, c'est un Égyptien, donc, voilà, il a rencontré Ararat Mizoyan, il a affirmé que les tentatives de Bakou, de manipuler le facteur religieux, donc, de l'Islam, hein, sur diverses plateformes sont inacceptables, et que l'Arménie, c'est, en fait, le conflit arméno-azéri n'a pas de caractère religieux. Aliyev voudrait le donner en caractère religieux pour s'allier tous les Etats musulmans, les Etats Arabes, mais c'est pas le cas, donc. Et le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes l'a bien compris, Yerevan, de la diplomatie arménienne, a bien dit que c'est pas une guerre de religion, tout simplement, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre d'Etat, et pas du tout de religion entre chrétiens et musulmans. Et, en fait, c'est vrai que cette nature non-religieuse ressort, ressort beaucoup, donc, des rapports entre arméniens, chrétiens, et non-arméniens, surtout, donc, membres de l'Islam. L'Arménie, d'ailleurs, est en très très bonne Arménie, avec l'Iran, qui est un Etat islamique, comme vous le savez, voilà, ça démontre que la nature religieuse est à bannir, et ceux qui veulent utiliser cela, comme les dictateurs Aliyev ou Erdogan, doivent être condamnés par leur, comment dirais-je, par la Ligue des Pays Arabes, ou réellement par les membres qui, comment dirais-je, qu'ils doivent sentir la politisation, l'utilisation de la religion comme une arme de guerre contre les Arméniens. Voilà, les Arméniens ont dit non, c'est pas un caractère religieux. Tout simplement, même s'il y a une influence culturelle chrétienne de l'Arménie, qui est une des seules nations chrétiennes, donc, au sud Caucase, aujourd'hui avec la Georgie, face à, quand même, un monde musulman. Il faut aussi tenir compte de ce facteur, plutôt culturel que religieux. Alors, oui, l'équipe d'Arménie, donc, le sélectionneur national arménien, donc, l'ukrainien, l'ex-joueur international ukrainien, Alexandre Petrakov, donc, il a pris les relais de Kaparos depuis quelques mois. Il a publié la liste des internationaux arméniens qui évoluent à l'étranger, qui vont venir pour les entraînements et participer au match de football pour l'Euro 2024, le 25 mars, à Yerevan, le match Arménie-Turquie. Un match qui est au-dessus, qui est au-delà de, donc, comme vous le savez, au-delà du simple match de football, au regard des, comment dirais-je, au regard des intérêts, au regard de l'Arménie, de la Turquie, et, justement, au regard de tout ce qui est autour des questions politiques qui entourent, même si c'est dans un stade de football, derrière, il y aura des passions, voilà. Donc, le 25 mars, on suivra ça de très près, voilà. Et puis, l'équipe d'Arménie de gymnastique se prépare à la Coupe, au championnat d'Europe de gymnastique, qui se tiendra en Turquie, en fait, qui se tiendra en Turquie à Antalya, du 11 au 16 avril. L'équipe d'Arménie est bien entraînée, avec des titres de champion du monde, dont du saut de cheval, du saut de cheval, et puis, les médailles d'or des Coupes du Monde. Donc, voilà, l'équipe d'Arménie, qui est donc le leader, et le, je vais vous le dire, Artur Zavetian, bien sûr, qui a eu deux médailles, donc, deux Coupes du Monde, déjà, remportées, en Allemagne, et puis, la semaine dernière, ça se passait, ça se passait à Doha, au Qatar. Voilà, donc, l'équipe d'Arménie désire, donc, lors des championnats d'Europe, gagner des points pour les qualifications aux JO de 2024 à Paris. Voilà, l'équipe d'Arménie des gymnastiques, il y a 4-5 bons gymnastes qui peuvent prétendre à des titres, à des médailles, et peut-être à une participation aux JO de 2024 à Paris. Voilà, mes amis, alors, quelques autres informations. Oui, Bakou accusait la Russie d'avoir déformé les faits et diffusé des fausses informations concernant l'attaque en Al-Sar sur les trois policiers arméniens. En fait, la Russie avait, et dans un communiqué, le ministère de la Défense affirmait que les forces russes de paix ont aidé à l'évacuation des blessés azériques, voilà, des morts et des blessés azériques lors de cette attaque. Bakou dit non, c'est qu'en fait, la Russie n'a pas aidé, ils sont sortis de leurs propres moyens. Ce qui est faux, on voit des images, donc, des soldats de paix russes venir, justement, évacuer les blessés azériques, alors qu'en face, il y a aussi trois morts du côté arménien. Voilà, sur les détails, donc là, Bakou essaye de faire rejeter la Russie. C'est une politique anti-russe aussi que mène Bakou. Voilà, par des communiqués de ce type-là, donc, le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan essaye de donner tort aux Russes et puis surtout de remettre en cause la présence russe sur ce territoire de l'Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan considère comme le sien, ce territoire, et essaye de faire dégager les forces russes qui sont encore là pendant encore deux ans et demi, pendant pratiquement trois ans, voilà, c'était un contrat, un pacte sur cinq ans, et il semblerait que dans deux ans et demi, donc, les choses vont évoluer, on va voir, soit les Russes ne seront pas là et c'est compliqué pour les Arméniens, soit ils resteront encore plus présents encore aux grands dents, en étant contre l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois en se mettant à dos l'Azerbaïdjan, mais aujourd'hui, donc, la politique est conciliante, Moscou ne condamne jamais ouvertement l'Azerbaïdjan, donc Poutine fait des affaires, bien sûr, avec Aliyev, fait des affaires avec Erdogan, et puis, le temps de critiquer l'Azerbaïdjan n'est plus d'aujourd'hui à l'ordre du jour, donc, pour l'instant, du moins, voilà. Oui, écoutez, les 5 sosies les plus célèbres de l'Arméno-Américaine, Kim Kardashian, vous connaissez, tout le monde connaît, il y a une Arménienne dans ses sosies, c'est Tény Panossian, l'Arménien qui aspire à ressembler à sa célèbre compatriote, voilà, c'est pour le fan, aussi, pour dans cet univers morose, si j'ai publié cette info qui est retransmise de news.am, c'est aussi pour égayer, pour donner un peu d'amusement aux lecteurs d'Arménouz, et je vous les présente, voilà, c'est un amusement que les gens veulent ressembler à notre Kim Kardashian national, voilà, donc, elle est très, très, elle est très suivie, et très suivie, donc, sur Instagram, elle est suivie aussi par beaucoup de fans qui veulent lui ressembler, parce que, pour beaucoup, c'est le modèle, le modèle de la femme, voilà, la femme arménienne, la femme labrune, et puis, surtout, une femme intelligente, qui a pris position de nombreuses fois en faveur de l'Arménie, en faveur de l'Alsar, comme la chanteuse Cher Sarkissian, Cher, bravo à elle, en fait, nos femmes arméniennes, elles sont pour la défense des Arméniens, de l'Arménie, des intérêts. Voilà, mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, je regarde s'il y a une information importante, non, qui a glissé, non, mais écoutez, je vous laisse être tranquille, une bonne journée, de mercredi, et à demain, mes amis, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada